Allez regardez, celle là elle est pour la vidéo Voilà nickel Et là je reçois un appel que je connais pas Je décroche, oui allo Lucas C'est où ce... on est à telle barre Juste à côté. Du coup moi là hier j'ai parlé A Lucas de ça, je crois qu'il faut inventer Vraiment cette méthode, croyez en vous Dans 24h le tournage avec Oussama Ammar va commencer et comme vous le voyez On vient de faire les courses, on a déjà Tous les aliments qui sont achetés, on a le lieu Pour le tournage, tout est prévu au niveau des horaires Mais il nous reste à agencer la pièce Et je ne suis pas seul, je suis avec Malcolm Salut tout le monde, moi je vais essayer de prendre des photos Un peu du tournage, tout ça, mon compte Instagram C'est surfy, de base je suis un photographe Plutôt nature et accès surf Surtout, mais là vu que j'aime bien le challenge Et ben let's go pour prendre des photos Intérieures et puis essayer de tout ça Et t'as des beaux objectifs Ouais voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut avec Et également si ce type de concept vous plaît Un petit peu envers du décor Ou vous montre la préparation Des tournages, n'hésitez pas également à le dire dans l'espace Commentaire et à liker cette vidéo, comme ça on fera Un petit peu plus de vidéos comme ça Un petit mot de la fin Malcolm pour terminer ? Bueno, a petito ! Et on se retrouve pour voir le lieu qu'on va utiliser pour le tournage Donc on est chez Malcolm qui est juste derrière la caméra Donc comme vous le voyez On a une grande pièce avec beaucoup d'espace On a aussi derrière une grande cuisine On va avoir plein de choses, on a tout mis dans le frigo Ce dont on avait besoin Donc là on vous emmène en fait dans la phase On va essayer de réfléchir sur comment on va agencer la pièce C'est à dire que là la pièce comme vous voyez elle est grande Mais on va pas pouvoir faire la cuisine de ce côté là Parce que si on cuisine de cette façon là Voilà, vous allez être dos à nous On va pas très bien vous voir Donc on va essayer de trouver comment on l'organise Donc c'est parti, on va brainstormer Donc là voilà, c'est tout le matos qu'on a Donc vous avez de ce côté là les micros Là pas mal de trépieds Là vous avez 3 caméras DJI Une caméra, une C922 Pour peut-être filmer les plats Enfin on verra comment on arrive à la disposer 2 éclairages d'appoints s'il y a besoin Encore un mini trépied Donc déjà est-ce que tu as quelques idées sur comment on pourrait la lancer ? Alors c'est une très bonne question Moi je pense que Enfin c'est pas mal de garder le bar qui est là Bon vous le voyez pas désolé Le bar qui est là On va vous le montrer en direct Vous le voyez là on a le bar Parce que si tu mets quelques caméras ici Peut-être que je sais pas Vous pouvez couper les choses ici Et parler en même temps Voilà, face à la caméra Je vois au cas où Désolé c'est mon côté sauveur qui revient Qui prend le pas dessus Mais peut-être en décoration par là Une bouteille de Genépi On sait pas trop Est-ce qu'il y a des savoyards d'ailleurs qui nous regardent ? N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire On verra Mais c'est vrai que là-bas Pour ceux qui connaissent On a de la chartreuse et du Genépi Tu préfères quoi entre chartreuse et Genépi ? Allez moi j'aime bien la chartreuse Parce que c'est un peu plus fort Et très fort en plein de temps On a aussi autre chose Attention Ça c'est un petit bijou Je pense qu'il y en a qui vont connaître Une vraie table officielle de bière Pong Et tu vois l'idée que j'avais Je me suis dit C'est que comme on a entré plat et dessert à faire Et que tu avais une table de bière Pong à disposition Je me dis Est-ce qu'on pourrait pas Tu vois entre chaque plat Entrée, dessert, etc Potentiellement faire une mini partie de bière Pong En effet En effet ça peut être une très bonne idée Voir un peu le shoot Qu'il y a où ça va marre Au niveau des gages Pour le bière Pong J'avais ramené deux trucs J'ai ramené ça Donc pour vous le voyez bien Genre un casque anti-bruit Je me suis dit à la rigueur Tu vois je sais pas Vu qu'un bière Pong ça peut durer longtemps On va pas faire des parties de bière Pong à l'infini Entre chaque plat Mais je me dis Imagine tu vois On fait 5 lancés Ou 3 lancés Et celui qui en met le moins Bah tu vois Il a une pénalité pendant 5 minutes Mais juste pour dynamiser un petit peu la vidéo Et du coup je me disais Une phase où t'entends rien Et une phase où tu vois rien Donc ça peut être une idée tu vois De gage à rajouter Et ça T'as la version masque de nuit Où celui-là il couvre vraiment tous les yeux En plus t'as tous les arrondis en dessous Donc je peux vraiment pas tricher Donc je me dis ça peut être sympa Pour rajouter de la difficulté supplémentaire Dans la cuisine Tu vois il y a cette caméra Je me dis Est-ce qu'il n'y a pas moyen Bon après il faut réfléchir le système Tu vois ça passe nickel en fait De faire un truc comme ça One eternity later Tu vois un truc comme ça Genre dans l'idée Avec un bout de patate fixe limite Mais tu vois comme ça peut-être Il y a une vue où Bah si on travaille là Sur ce plan de travail Ça passe La question c'est où on cuisine Parce qu'en fait Vu que la lumière vient de ce côté là Je me dis Est-ce que si on est dos à la lumière comme ça On va pas être à contre-jour Et les caméras tu sais Elles nous regardent de dos Et elles nous voient pas forcément de face Donc je me dis Si on remplace l'espace de travail là Et que derrière juste parfois On se retourne pour mettre un truc à cuire Est-ce que c'est pas forcément mieux ? Je réfléchis Bon bah c'est parti On va essayer d'ouvrir la table de bière pong Tac Donc c'est au tiers T'en as une en bas Allez tiens Hop ok Ah ouais même l'emplacement des verres et tout Ah mais attention C'est une table de professionnels ça Ça Il y a eu les championnats de Ivry-sur-Seine Qui se sont déroulés sur cette table Vous cuisinez sur la table de bière pong T'imagines tu cuisines ici Et tu fais le bière pong juste à côté Genre t'as la balle qui passe juste au-dessus Bon qui coupe la tomate Le premier qui met son verre Allez C'est ça Ou soit en vrai Bon après c'est pas très stable pour s'appuyer Mais genre moi à la base ce que je pensais tu vois C'était que c'était une table qui s'ouvrait que en deux Et je me disais on va ouvrir qu'une moitié Et la mettre contre le mur Et jouer avec le même côté chacun tu vois Et limite tu vois on a une verre Mais du coup là Ok Là j'ai peur qu'on soit allé trop en vrai sur le plan de travail Dans le pire des cas je pense que Vaut mieux qu'on se mette peut-être sur la table grise pour cuisiner Donc qu'on la mette là Et à ce moment là Si vraiment on est trop bas On peut s'asseoir sur le banc pour cuisiner En version assise ça peut passer tu vois On va aussi se faire incendier par tous les cuisiniers Parce qu'on va vous cuisiner assis Désolé en avance pour la gastronomie française Ouais une pensée à vous Philippe et Chebel si tu nous regardes Et tu veux venir dans une prochaine vidéo Nous apprendre à cuisiner T'es bienvenue Allez Du silence de Julesy C'est parti Tu sais avec le gun quand il était comme ça Il tirait sur tout le monde Et t'es là tu fais Ah je crois que t'es là Allez regardez Celle là elle est pour la vidéo Voilà nickel Malcom a une musique dans la tête depuis combien de temps Ça fait combien de temps que tu vas dans la tête cette musique Mais c'est depuis trop longtemps Alors qu'on n'était pas du tout dans ce thème musical hier soir Non hier soir c'était pas du tout ce thème musical Mais pourtant c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola Ça y va Donc là on va essayer de voir pour échanger de place Cette table et cette table Donc vous vous allez sûrement la voir en accéléré On vient de finir de déplacer les deux meubles Et donc comme vous le voyez Je pense qu'il y a la possibilité de poser la caméra juste ici Et comme ça Hop On voit très bien la partie cuisine Malcom tu nous fais un petit lancé Pardon Moi j'ai pas le droit donc Mais il n'y a pas d'eau J'ai pas besoin d'eau Pas besoin d'eau Ok Allez On a deux chances Désolé on n'a pas les verres officiels Il faut qu'ils soient resserrés du coup Tu sais il n'y a pas d'autre Ah il ne faut pas les mettre dans les cercles Si mais tu sais c'est pas les verres officiels ça par contre On n'a pas assez de budget Ah ouais désolé C'est pour ça que si vous voulez qu'on ait plus de budget N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner Comme ça la prochaine fois on aura aussi des verres officiels de bière con Parce qu'ils sont un poil plus larges Et si tu les mets dans les cercles Vraiment ils se touchent Ok comme c'est prévu de base Deux lancés attention La France entière te regarde Sans eau Sans eau A sec Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non les casquettes J'ai une revanche quand même de deux lancés encore Oui c'est ça qu'on veut Même le deuxième il va rentrer Non T'en aura quand même mis un c'est beau André j'ai trop envie de tester mais non On reste fair play C'est une bonne stat 1 sur 4 Ouais c'est pas mal Bonjour monsieur brasier Bon alors aujourd'hui comment vous sentez-vous Après votre tournage avec Oussama Amar ? Et bien monsieur Malcolm écoutez Je suis en pli de joie Il s'est très bien passé ce tournage C'était vraiment un super moment qu'on a passé D'ailleurs pour la petite anecdote Normalement j'étais censé retourner des rushs ce matin A 11h30 Et là à 11h30 je vais pour me laver les dents Juste avant le tournage Je vais me préparer et tout Et là je reçois un appel Que je connais pas Je décroche Oui allo Lucas C'est Oussama On est à tel bar juste à côté Et là je lui mets non Et en fait il avait une demi-heure d'avance Et du coup il est arrivé Il s'est posé à un café En attendant qu'on fasse le tournage Et je suis allé les voir Juste avant que tu arrives Vu que Malcolm revenait vers midi 10 à peu près à l'appart Et donc ça nous a laissé le temps avec Oussama De discuter Faire connaissance Préparer le setup de tournage Et après on a tourné cette vidéo Et toi t'en as pensé quoi du coup de ce tournage sur le moment ? Bah écoute génial C'est la première fois que moi je participais à un tournage un peu de la sorte quoi Ouais Enfin même premier tournage YouTube quoi Derrière caméra forcément Et là t'es face caméra Là maintenant je suis face caméra Non franchement super bonne expérience Oussama Amar Très belle personne Franchement Ouais A gravement surpris A gravement surpris ouais bah moi je le connaissais pas trop après donc voilà Tu le connaissais plus peut-être de loin avec ce que t'avais entendu les hondis etc Voilà ou les vidéos vite fait Instagram ou tu vois qui passent comme ça dans le filtre Très belle personne on a bien rigolé c'est génial moi même hors caméra j'ai bien rigolé Et vous avez dû prendre du plaisir en tout cas moi j'ai vu ça de l'extérieur De l'intérieur ouais je me suis super bien amusé Il a bien rigolé que ce soit bah la cuisine même le bière pont qu'on a fait à côté Et pour expliquer un peu donner l'envers du décor Après quand on a terminé de tourner la vidéo Bah on a pris le temps de manger tous les trois ensemble On a débarrassé un petit peu la table et voilà on a mangé on a discuté on a échangé C'était vraiment un moment qui était assez cool assez convivial Il nous a re raconté bah l'anecdote qu'il a fait connaître un peu du grand public Malgré lui entre guillemets celle avec les yakuza etc Et le pire c'est qu'il nous l'a re raconté Une version plus longue que celle que vous connaissez et que vous avez vu sur Youtube Et tu vois pour même toi peut-être qui était sceptique par rapport à certains points au final Après que tu as entendu la version complète Ouais non mais complètement ouais Ça me paraît totalement plausible et on a discuté de plein d'autres sujets d'anecdotes qu'il pouvait avoir Parfois il avait les photos parfois non mais le plus important c'est pas forcément les photos C'est que de toute façon t'as dû le voir au niveau du personnage C'est à dire qu'il tente des choses, il dit toujours oui à tout pour voir ce que ça donne etc Et ça lui permet de vivre des expériences assez uniques et c'était vachement cool de ce côté là Donc message à toutes celles et ceux qui l'ont connu avec la génération un peu TikTok Les vidéos qui sont cut et on comprend pas forcément le contexte etc Je pense pas que Oussama Amar soit quelqu'un qui mente fondamentalement sur les contenus En tout cas sur les anecdotes qu'il raconte quand il dit ça m'est arrivé Je pense que tout est vrai dans ce qu'il dit après peut-être parfois quand il fait des métaphores ou des parallèles avec l'histoire Des choses qui lui sont pas peut-être arrivé directement Là je sais pas, je n'ai pas forcément plus l'histoire non plus pour être calé là dessus Mais c'était vachement super cool de pouvoir échanger avec lui là dessus Qui nous raconte un peu plus en détail Bah de faire sa rencontre face caméra, hors caméra Et tu vas pouvoir toi le revoir Bah ouais apparemment genre j'ai eu cette belle surprise Bah juste en rangeant quelques affaires Je reviens dans la pièce et Lucas me dit Bon bah j'espère que t'es pas pris demain soir Enfin mardi du coup et mercredi soir Moi je fais bah pourquoi machin Et bah tu vas prendre des photos avec Oussama Amar Pour ces events qui vont arriver Voilà c'est ça il a deux events mardi soir et mercredi soir Et bah j'en ai discuté avec Ouss Pendant que Malcolm était pas là Et je lui ai dit tu sais Ouss tu vas faire un event Tu vas filmer ça va te faire des vidéos YouTube etc Mais ça te dirait pas d'avoir des photos pour immortaliser Et Malcolm bah il peut être chaud etc Mais il osera pas trop te demander et tout Enfin j'ai fait une petite passe D Et il a dit mais si avec grand plaisir Et du coup quand il est revenu et qu'il a annoncé J'ai vu ta tête t'étais là en mode mais non Mais ouais mais franchement C'est incroyable C'est incroyable Mais franchement bah encore une fois voilà quoi Ca montre que ouais quoi c'est une personne Qui laisse aussi l'opportunité à n'importe qui quoi C'est ça ça fait plaisir qu'il laisse des portes ouvertes Et de ce côté aussi bah il faut oser demander tu vois Parce que peut-être si on avait pas osé demander Bah il aurait vécu sa vie Il aurait pas pensé forcément à mettre des photos le jour du tournage Et là bah il s'est dit ah oui ça peut être suivi pertinente Il t'envoyait en suivant l'adresse Et du coup bah après comme ça Tu pourras aller faire tourner les rushs qui sont nécessaires En tout cas voilà Là comme vous le voyez On a re-setup l'appartement correctement On a fait pas mal de ménage de nettoyage On a sauvegardé toutes les vidéos Donc on va pouvoir attaquer Enfin je vais pouvoir attaquer une grosse phase de montage Toi tu vas pouvoir attaquer une touche un peu Retouche photo Sélectionner les meilleures photos Que vous pourrez retrouver d'ailleurs Sur mon Instagram Et d'ailleurs si les photos vous plaisent N'hésitez pas à aller suivre le compte de Malcom Qui fait également aussi de la photo Que ce soit photo nature, paysage Mais également de personnes maintenant Ça commence à se développer J'essaye Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour A check et si ça vous plait A vous abonner Un petit message de fin pour terminer Malcom ? Bah moi je voulais encore te remercier Parce que bah l'expérience était incroyable Ouais Et merci encore pour la petite passe D que tu me fais à la fin du tournage Et donc non voilà quoi Enfin encore une fois Du coup moi là hier j'ai parlé à Lucas de ça Je crois qu'il faut inventer vraiment cette méthode La méthode Lucas Brazier La méthode croyez en vous et osez Vraiment c'est une vraie méthode C'est vrai on va travailler Il y a une idée de concept à faire En disant comment réussir à mettre en place Et croire en soi Et réussir à débloquer des opportunités Ou des partenariats Si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire aussi Dans l'espace commentaires On développera ça Et en attendant bah merci beaucoup Malcom Pour toutes ces photos pour ce moment Et voilà tu pourras dire Ou ça m'a marqué Cuisiné à domicile Carrément Et des bruschettas Qui étaient super bonnes ailleurs Ah non mais incroyable Ça c'était pépites Pépites Sur les trois Honnêtement en classement Je pense que je fais entrée, plat, dessert Ou s'il était trop fort sur l'entrée et le plat Genre il a géré Mais les bruschettas Il a carré de ouf les bruschettas Et le pire c'est qu'on ne pourra jamais Comme il disait En manger deux fois des comme ça Vu qu'il a improvisé totalement la recette En attendant On vous invite à aller voir cette vidéo Si vous ne l'avez pas vue Peut-être que vous avez commencé par Cette partie un peu making of N'hésitez pas à aller voir cette vidéo Si ce concept qu'on vient de vous faire là à l'instant vous plaît N'hésitez pas à liker cette vidéo On vous fera plus de vidéos envers du décor justement Et on va attaquer maintenant la fin de la vidéo Croyez en vous et osez C'était Lucas Brazier Ciao ciao Si tu le souhaites Tu peux prendre le contrôle de cette aventure En votant pour les personnalités publiques à rencontrer Ou bien les activités qu'on peut faire avec elle Pour ça rien de plus simple C'est le premier lien dans la description Ça s'appelle la Newsfire Et chaque dimanche à 11h Tu pourras voter Pour influencer la suite de l'aventure N'hésite pas à nous rejoindre On t'attend Et bienvenue parmi nous Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti